A la une de l'actualité, absence de condamnation pour les criminels financiers. Constant Moutamba, ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est déterminé à traquer ces criminels. Ce vendredi, il a réuni différents services qui luttent contre les crimes financiers. Décision prise, tous les criminels financiers vont être condamnés et leurs biens confisqués. Et puis, un autre titre dans ce journal. C'est une bonne nouvelle pour l'Office national des transports. Le port de Matadi va être modernisé dans les tout prochains jours. Un protocole d'accord sur la mise en concession a été signé entre le Banque syndical de l'Office national des transports et le groupement Matadi Corridor à suivre dans ce journal. Enfin, amorcé depuis 2022, le processus d'opérationnalisation des fonds de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières permet de contribuer au développement communautaire. Pour ce faire, les ministres des Bines et Affaires sociales ont assisté ce vendredi à une réunion de mise au point au comité de supervision. Les détails dans un instant. Cette grande question, l'RDC réussira-t-elle à quitter de la liste caricaturale du groupe d'action financière en accélérant la lutte contre la criminalité financière ? Le ministre d'Etat, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'appuie sur la cellule nationale de renseignement financier Sénaref pour atteindre ses objectifs, parmi lesquels combattre la criminalité financière sur toutes ses formes. Cédric Kenina. C'est une obligation. La RDC doit s'extirper de la liste grise du groupe d'action financière CAFI en se lançant dans la lutte contre la criminalité financière. Une synergie s'écrie déjà entre les ministères de la Justice et la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref. Adler Kisoula a fait part au ministre d'Etat, ministre de la Justice, Constant Moutamba, des indicateurs actuels qui nécessitent une attention particulière pour redorer l'image de l'appareil judiciaire. Parmi les faiblesses qu'on a retenues, il y a l'absence de condamnation et de confiscation lorsque certains crimes financiers sont commis. C'est ainsi que le ministre a réuni les différents services pour leur dire que désormais, les confiscations et les condamnations doivent être la priorité lorsqu'on mène une investigation financière. Dans un autre décor, pour un autre sujet, les gardes de Sceaux ont rencontré au salon rouge du ministère des Affaires étrangères les corps de huissiers judiciaires de la RDC. Les échanges ont tourné autour de l'amélioration des conditions de travail, mais aussi les servocements, les attributions avec les greffiers. Nous sommes nous-mêmes les justices surtout responsables de la dédécaissance de notre système social, économique, de notre système financier. La justice n'est pas qu'une notion abstraite, mais bien plus un besoin qui ne peut pas attendre demain. Un protocole d'accord sur la mise en concession du port de Matadi pour sa modernisation a été signé entre le bon syndical de l'Office national des transports et le groupement Matadi Corridor Termino-Conteneur. C'est le résultat des échanges entre le vice-premier ministre, le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bimba. Nicole Sessa pour ce reportage. Cette réunion de haut niveau présidée par le vice-premier ministre et ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bimba-Gombo, a abouti à la signature de ce protocole d'accord qui marque ainsi le point de convergence entre le bon syndical de l'Omatra et Matadi Corridor Termino-Conteneur pour la mise en concession du port de Matadi dans un partenariat public-privée pour la modernisation de ces ports. Un motif de fierté pour Armand Osassé, président de l'intersyndicale de l'Omatra. Nous venons tout de suite là de signer le protocole d'accord, gagner, gagner pour toutes les parties. Je rassure à tous les travailleurs que nous sommes partis gagner, donc il n'y a pas à perdre et il n'y a pas à craindre, c'est ça. Ce protocole d'accord est un gage de la continuité de la vie de l'entreprise, a indiqué Martin Loucoussa, directeur général de l'Omatra. Désormais, la voie est ouverte pour que l'on puisse descendre sur le terminal, mais il ne reste que des réalisations pour la garantie de couvrir le front social ou la charge sociale de l'Omatra. Au cours de cette réunion, MCTC a réaffirmé son engagement à respecter les lois et règlements en vigueur en RDC. Nous avons réaffirmé nos engagements vis-à-vis des préoccupations du bon syndicat de l'Omatra. Et nous avons eu aujourd'hui des échanges pré-fructueux qui nous permettent d'avancer de manière significative. 47 délégués syndicaux de l'Omatra ont signé cette validation en présence du secrétaire général au transport et de la délégation du copiref. Et au ministère des Affaires étrangères, la ministre d'Etat a offert son hospitalité à l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en RDC. Ce dernier a réaffirmé la volonté du pays de Madiba de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Les relations séculaires entre la RDC pays de Lumumba et l'Afrique du Sud de Madiba sont au beau fixe et très bien entretenues par Félix-Antoine Tisekidi et Cyril Ramaphosa. La ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie Thérèse Kayukwamba-Wagner, qui recevait l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire sud-africain à RDC, Abel Ntolissi-Chuloubani, s'emploie à les renforcer et à les pérenniser. Vous savez, ça nous rapproche de où nous voulons. Nous avons connu les rues et les bas, les souffrances, les personnes ont perdu des vies humaines, nous avons eu à souffrir ensemble. Je peux dire depuis 2003 jusqu'à au juin 2024, nous sommes toujours là aux côtés de la RDC pour partager nos expériences et donner l'assistance là où il le faut. Et voilà un pays le gros et une autre rencontre de ce soir. Thérèse Kayukwamba-Wagner, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, a précédemment reçu d'autres diplomates accrédités à Kinshasa, notamment celle de l'Ethiopie et celui de la Serbie, qui a rappelé la visite du président Félix-Antoine Tisekidi à Belgrade en 2019. Il a mis l'accent sur la profonde amitié nouée depuis et besoin de la transformer en partenariat stratégique. Dans les secteurs comme ceux de l'aviation et de l'agriculture. Une table ronde des partenaires et bailleurs de fonds de l'inclusion sociale va se tenir dans les tout prochains jours. L'annonce a été faite par Irène Essambo, ministre des personnes vivant avec handicap. Une table ronde qui vise à soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement de la République. Betty Amané, Guillaume Cassot. Cette visite de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo Diata, avait pour objectif d'annoncer à sa collègue ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayouamba-Wagner, qui était accompagnée de sa vice-ministre, grâce à Yamba de l'organisation de la table ronde des partenaires et bailleurs de fonds de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. C'est pour soutenir les différentes mesures légales et réglementaires prises par le gouvernement congolais en rapport avec l'inclusion sociale. La ministre déléguée a profité de cette opportunité pour porter également à la chef de la diplomatie congolaise de l'organisation au mois de septembre prochain à New York, parallèlement à l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un événement sponsorisé par la République démocratique du Congo, faisant suite aux travaux de Genève, où elle a participé au lancement du rapport sur la réduction de moitié des violences mondiales à l'horizon 2030, organisé par les groupes de travail de haut niveau, sous la réduction de moitié des violences mondiales, en sa qualité des coprésidentes. Les autorités ont aussi abordé les sujets liés aux différents textes réglementaires et légaux, ainsi que la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le rapport initial sur la situation réelle des personnes vivant avec handicap en RDC, qui a été déjà déposée aux Nations Unies à Genève, pour lesquelles la RDC attend être convoquée pour le défendre. À son tour, la ministre de l'État, ministre des Affaires étrangères, a déclaré que son appui et son accompagnement sont un acquis. Elle a promis de mettre à la disposition de ses espères en vue de préparer ses travaux, en associant bien sûr les espères de la coopération internationale. De son côté, le ministre de la Communication et Média a évoqué une collaboration entre la RTNC et la télévision nationale ivoirienne, de la plus grande école ivoirienne de formation en journalisme, en passant par l'Agence nationale de la presse. Le ministre des Média a eu une idée nette et claire de l'espace médiatique ivoirien. Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial. Elle ne s'attendait certainement pas à voir cet échange avec le ministre RD Congolais, en charge de la Communication et Média. Dans cet auditoire de l'Institut de Sciences et de Techniques de la Communication d'Abidjan, Francial Aseb, vit peut-être aussi questionnement au sujet de la communication. Je suis stupefait parce que c'est ma première fois d'échanger avec un tel personnel et puis bon, je suis contente. Visite de quelques salles de cours, studios et autres locaux de la plus grande institution ivoirienne de la Communication. Ici, dans cette salle, le ministre Patrick Mouyaya a eu droit à toutes les explications sur la formation de futurs professionnels de médias. Aussi, l'opportunité de mesurer le niveau de cette école du journalisme à celle de la RDC. La télévision nationale à Côte d'Ivoire en a une, la radio-télévision ivoirienne, un groupe de trois grands médias aujourd'hui visités par l'initiateur du changement de narratif. De la salle de conférence en passant par le plateau JT 20h de la RTI, aussi ces plateaux d'enregistrement au menu de discussion. Une collaboration entre la RTC et ses grands médias. J'avoue que ce que j'ai vu ici est à plusieurs égards inspirant et donc je discuterai avec la télévision nationale qui est sous ma tutelle à Kinshasa pour voir dans quelle mesure, parce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis, aller sur du concret pour voir comment ne pas entrer voir de programme d'échange entre les deux télévisions nationales. Vendredi matin, c'est au tour du président de l'Agence nationale de la presse d'expliquer au ministre congolais le mission de cette autorité de régulation de médias imprimés et numériques. A la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, le ministre Patrick Mouyaya, face au président de cette institution, dont le mission réguler et contrôler l'audiovisuel, la salle de monitoring permet à l'ARCA de veiller sur un nombre de lois respectées dans la diffusion de contenu. J'ai été satisfait de voir que le président connaît très bien son homologue congolais, le président Gosse Mbe, avec qui ils ont des interactions. Et dans les cas de ma collaboration avec le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication chez nous, nous allons voir comment nous pouvons profiter de l'expérience ivoirienne pour être en mesure de consolider un certain nombre de choses. Connaissance partagée, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement RD congolais, Patrick Mouyaya Katimboué, quitte les installations de l'ARCA, avec une image nette et claire de l'espace médiatique ivoirien. Et dans le cadre de ces consultations, dans l'administration foncière, la ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières, a réuni les conservateurs des titres immobiliers et les chefs des divisions du cadastre de l'espace Grand Katanga. Au cours de cette rencontre, Akacia Badnoubola a donné à cet administré des nouvelles orientations. Blaise Kitiki pour ce reportage. La ministre d'Etat, ministre des Affaires foncières Akacia Badnoubola a réuni les conservateurs des titres immobiliers et le chef des divisions du cadastre de l'espace Grand Katanga au cours d'une rencontre d'orientation et de prise de contact dans le cadre de la poursuite de ces consultations de l'administration foncière récemment lancées. Cette énième réunion par la ministre d'Etat s'éveille une impulsion de la nouvelle dynamique en faveur de l'administration foncière du pays. Ils viennent précisément de la province du Tanganyika, du Olumami, du Okatanga et du Lualaba, les quatre provinces du sud-est de la RDC. Le numéro un des affaires foncières a salué la présence de ses invités qui ont effectué un long périple pour atterrir à Kinshasa et prendre part à ses assises. Nous sommes heureux de la voir comme patronne de notre ministère et nous pensons qu'avec elle, les choses vont aller de l'avant. L'orientation qu'il nous a donnée, nous on ne fera que la soutenir. Parce que sa réussite, ça nous concerne aussi. Une réunion très pertinente avec de nouvelles orientations et nous pensons vraiment très bien qu'avec cet élan, les services pourraient être bien redorés. Pour atteindre ces objectifs, a-t-elle souligné, il y a de préalables tels que le respect de la loi et le règlement en la matière, insistant ainsi sur l'utilité de la compétence et de l'éthique professionnelle, appelant à plus de moralité et à l'abandon de pratiques en marge de la loi comme la corruption, la conclusion, les détournements de biens et des déniers publics, les favoritisme, les népotismes, le trafic d'influence, l'établissement de faux documents ou toute autre manœuvre illicite que le manquement au dévoir de leur État à l'honneur ou à la dignité de leur fonction constitue une faute disciplinaire. La ministre de l'État, ministre des Affaires foncières, a promis de se pencher dessus pour des solutions appropriées. Insistant au passage sur l'atteinte des objectifs assignés, suivant les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tisséret de Tulumbo. Les partenaires au développement actif dans le secteur agricole sont venus s'imprégner de la vision du ministre d'État à l'agriculture, celle de la transformation de l'agriculture par la mécanisation et la promotion de la sécurité alimentaire. Marie Calang. La transformation du secteur agricole et la lutte contre l'insécurité alimentaire en RDC figurent parmi les priorités du ministre d'État, ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe. Habitué au fonctionnement de partenaire au développement, le ministre d'État à l'agriculture et sécurité alimentaire a échangé avec le représentant de la FAO en RDC, Angon Obam et Revenus. La collaboration existante entre la FAO et le ministère de l'agriculture et sur la nécessité pour la RDC d'avoir la loi sémencière pour mieux développer son agriculture. Nous nous sommes d'accord sur les aspects les plus importants de notre collaboration, c'est-à-dire notre appui dans les domaines de compétences de l'organisation et notre disponibilité à continuer à accompagner le gouvernement. Il y a un grand dossier qui nous attend, c'est la loi sémencière qui est au niveau du Parlement. C'est un défi pour nous, il faut que la RDC ait cette loi. Un autre partenaire au développement dans les murs du ministère de l'agriculture, c'est la Banque africaine de développement. Son représentant, Solémane Kone, qui s'est approprié de la vienne du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, de la révanche du sol sur le sous-sol, est convaincu de ce moment propice de la transformation agricole. Il a présenté au ministre d'État la situation actuelle du partenariat agriculture BAD. Nous venons échanger avec le ministre d'État sur la situation, notre portefeuille, les difficultés, les défis qu'il y a et aussi prendre sa vision, ses préoccupations, ses priorités pour aller vite. Nous étions totalement en phase avec la vision du ministre d'État. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchail-Moutambe, a salué cette collaboration qui doit nécessairement booster l'économie nationale et créer des emplois. Le secteur de l'électricité en RDC intéresse la Banque africaine de développement. Son directeur général adjoint a eu des échanges avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Ensuite, le ministre d'État, ministre du Développement rural, s'est entretenu à son tour avec la délégation de la BAD, le tout dans ce condensé. La Banque africaine de développement BAD, partenaire du gouvernement congolais, s'est dit prête à accompagner les gouvernements congolais dans la duplication des acquis de projets prises et pro-adhères sur l'ensemble du territoire national. Solomane Kone, qui conduit la délégation, et Mouhine Donzangi, ministre d'État, ministre du Développement rural, conviennent de travailler ensemble pour un appui substantiel à l'économie rurale. Nous appuyons la RDC dans les secteurs stratégiques et surtout que nous avons deux projets phares dans ce département. Ces deux projets sont des modèles qui vont être répliqués ailleurs. Il s'agit notamment du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région centre et puis aussi le PROADER, qui est le projet de développement de l'économie rurale. D'un ministère à un autre, cette délégation de la Banque africaine de développement BAD, conduite par Solomane Kone, directeur général adjoint de la région Afrique centrale et responsable des pays de la RDC, était aussi avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur docteur Teddy Luambamouba. Nous avons un engagement de longue date et puis aussi des ambitions dans le secteur. Il était tout à fait normal que nous venions prendre contact avec le ministre et avoir sa vision dans ce secteur stratégique. Dans l'agenda du patron des Ressources hydrauliques et électricité, l'ambassadeur de l'Italie en RDC est... L'électrification de la ville de Zongo avec le ministre des Hydrocarbures. Il était question de parler de l'acheminement des produits pétroliers à Bangui, le tout dans ce condensé d'Edit Chala. Accompagné de la vice-ministre des Hydrocarbures, Wivin Moulekansolo, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakoumi Molendo, a reçu le ministre centrafricain en charge du développement de l'énergie et des Ressources hydrauliques, Arthur Bertrand Thiry, bien avant cette importante réunion de travail bilatéral qui a porté sur l'évaluation de la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine. Les sociétés congolaises CEP Congo, les Rexcom et Neptune et Augusta pour la partie centrafricaine ont planché sur les facilités mutuelles et les passerelles de collaboration dans l'intérêt des deux pays. Sur la campagne d'importation des produits pétroliers à destination de la République centrafricaine, la grande quantité de produits pétroliers destinés à la République centrafricaine passe par Kinshasa, passe par CEP Congo. Et logiquement, chaque année, à partir du mois de juin, début juin, 15 juin maximum, les barges remontent avec les grandes quantités de produits pétroliers à la République centrafricaine. Avec le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Tidil Ouamba, le ministre centrafricain en charge de l'énergie, Arthur Bertrand Piry, il était question de l'électrification de la ville de Zongo par Bangui, avec un financement banque africaine de développement. Donc je suis venu changer avec mon frère, qu'on puisse miner la réflexion de telle manière en sorte qu'on puisse mettre en place deux comités de pilotage. Les bonnes relations entre la RDC et la République centrafricaine sont un gage d'une coopération sérieuse, l'idée d'un développement mutuel des peuples des deux pays. Je l'ai dit en titre, les communautés locales doivent s'épanouir avec les 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières. Pour ce faire, les ministres des Mines et Affaires Sociales ont pris part à la réunion de mise au point du comité de supervision d'Itchala. Etat des lieux des activités du comité de supervision, d'orientation, de suivi et de contrôle de la gestion de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières et des organisations spécialisées. Une réunion au cours de laquelle les ministres des Mines, Kizi Toupaka Pomba et des Affaires Sociales, Aziz Amounana, ont pris part. Cette réunion s'inscrit dans la réforme de la législation minière 2018 qui a permis à la République démocratique du Congo de trouver les voies et moyens pour favoriser le développement des communautés locales. Cette contribution et cette dotation participent au développement durable de nos communautés et donc je dirais le comité de supervision nous a fait le point des activités à ce jour et de l'ensemble des réalisations qui ont été faites juste au jour. Le comité de supervision, d'orientation et de contrôle est doté d'un règlement intérieur. Ces activités sont planifiées de façon bise annuelle à travers les plans d'action 2022-2023 et 2024-2025. A l'issue de la réunion, Aziz Amounana, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a plaidé pour plus d'impact sur le terrain afin que le social soit réellement vécu dans les communautés locales. Sachez également que le sommet des affaires Afrique-Égypte s'est ouvert à Barcelone en Espagne. Il vise à créer un cadre propice aux échanges et à la coopération mettant ainsi en avant les opportunités d'investissement entre l'Afrique et l'Espagne. Pour cette deuxième édition, l'RDC est représentée par le ministre du Commerce extérieur, Julien Palucou et Éric Cabamba pour ce reportage. Une sortie rassurante, Julien Palucou visiblement satisfait de tous les détails apportés devant ses opérateurs économiques espagnols sur la stratégie nationale des promotions des exportations et diversification de marchés en RDC avec ses 60 des filières prioritaires dont l'agrobusiness. Objectif, séduire ses opérateurs pour capter plus d'investissements espagnols vers la République démocratique du Congo. Nous avons échangé autour de toutes ces opportunités pour voir comment nous pouvons capter des investissements espagnols vers la RDC. Nous avons organisé trois B2B avec d'abord un entreprise internationale qui va accompagner la RDC à améliorer ce qu'on appelle la marque pays. Deuxième B2B, nous l'avons organisé avec M. Raymond Palou. C'est le vice-président de la Commission internationale de ce qui est l'équivalent de la Fédération des entreprises espagnoles. C'est une fédération créée en 1717. Nous avons beaucoup d'expérience en matière d'investissement. Nous avons aussi exploré un certain nombre de filières en présentant notamment notre stratégie nationale de promotion des exportations où la RDC a choisi 62 filières qui vont être développées pour promouvoir les exportations et ainsi contribuer efficacement à améliorer notre balance commerciale. L'évaluation en septembre prochain des accords commerciaux déjà signés entre la RDC et l'Espagne, mais aussi nous et d'autres partenariats gagnants-gagnants vont constituer la prochaine étape, a conclu. Les ministres congolais du commerce extérieur, très honorés. Le lancement ce vendredi par l'Institut national de la statistique de la campagne de sensibilisation des autorités locales et provinciales de la ville de Kinshasa, Rikinsouzi. Disposer des indicateurs fiables pour une bonne prise de décision par les autorités gouvernementales face aux conditions de vie de la population, l'Institut national de la statistique INES projette incessamment une enquête d'envergure auprès des ménages dans la capitale Kinshasa. Pour bénéficier de l'accompagnement des services compétents, les bourgmestres des communes, chefs des quartiers et représentants de la police viennent d'être sensibilisés par les équipes de l'INES à l'initiative de madame le directeur général, Élisée Tchouvu-Alima. Un apport dans la lutte contre la pauvreté. L'INES organise l'enquête sur les conditions de vie des ménages en République démocratique du Congo. La réussite de l'enquête dépend en grande partie de la qualité des données recueillies et un soutien des autorités politico-administratives du pays. Près de 150 enquêteurs et chefs d'équipe vont se déployer dans 103 zones pour interroger 2472 ménages. La méthodologie de l'enquête sur les conditions des ménages et Cévem 2024 et la base des sondages, la population cible et les données, voire les thématiques, ainsi que le personnel, ont constitué l'exposé du directeur technique Manon Doumbi. L'INES, qui sollicite également l'appui de la société civile, rassure la population que cette enquête est gratuite et n'a pas des buts fiscales, surtout que ces résultats seront confidentiels. A l'occasion du 38e anniversaire de l'Office national du tourisme, la présidente du conseil d'administration a saisi l'occasion pour lancer un message au personnel de l'Office national du tourisme. Elle les appelle à l'innovation et à l'excellence pour révaloriser leur secteur et offrir des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Près d'une année après leur nomination par le chef de l'État, les membres du conseil d'administration de l'Office national du tourisme ont été présentés au personnel par la directrice générale. Une présentation qui coïncide avec la 38e année d'existence de ces services de l'État. Le tourisme, un secteur sur lequel la République démocratique du Congo peut compter pour élever son économie. 38 ans d'existence, c'est la maturité. Paul Diaké-Sébembo, directeur général adjoint de l'Office national du tourisme, a profité de cette occasion pour appeler les agents et cadres ainsi que les partenaires du secteur du tourisme à révaloriser ce secteur qui offre d'opportunités d'investissement en RDC. L'ONT vient de très loin. 38 ans, c'est la maturité. Là, il faut créer des émules et s'éparpiller comme une grande famille. Donc, c'est un signe de bonne santé pour l'ONT. Cependant, l'Office national du tourisme fait face à des nombreux défis. Nous manquons d'un site qui nous soit propre. Comme vous savez que toute entreprise créée au sein de la République a droit d'avoir un patrimoine et un capital initial. Et ce qui n'a jamais été le cas pour l'Office national du tourisme, alors qu'il est attendu comme un secteur de diversification de l'économie nationale, mais aussi de création de emplois et de richesses. Le 2, c'est que ce secteur n'a jamais joui de cette intégration sur le plan de branches économiques et n'a pas été considéré pour compte comme un secteur producteur. De son côté, Mme la PCA, Malika Moukoubou, encourage le personnel à innover et à faire preuve de l'excellence. Et puis, cette marche de soutien des femmes veuves et la Ligue des femmes au secrétaire général du parti présidentiel, députée dans le district de la Tchangou, où la marche a eu comme point de chute. Le siège de l'UDPS, sur place, Augustin Kabouia a invité ses compatriotes à soutenir les actions du président de la République et à promouvoir la paix sociale au sein du parti au pouvoir. Alain Bicaille. Elles étaient dans les rues de Kinshasa pour rénouveler les confiances à celui qu'ils appellent affecteusement Marie des Veves, honorable Augustin Kabouia. Au cours de cette procession, les femmes veuves de l'UDPS scandèrent des chansons à l'honneur du chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo et de prière en faveur de son représentant auprès d'elle, Ogisin Kabouia, qui les a toujours soutenus dans toutes les circonstances. Partie des districts de la Tchangou, en passant par l'échangeur délimitée, la marche de ces femmes veuves avait pour point de chute la permanence de l'UDPS délimitée. Sur place, Mouanabou Tédé Félix Tisséke de était obligé de bousculer son agenda pour échanger avec ces derniers. Dans ce moment, le secrétaire général de l'UDPS a fait savoir à l'assistance que la situation qui prévaut au sein du parti vise à déstabiliser le chef de l'État Félix Antoine Tisséke de Tchilombo qui est préoccupé par la situation secrétaire du pays. Concernant la gestion du parti, le secrétaire général révèle que tous les secrétaires nationaux du parti ont été toujours associés aux activités du parti. Et la déclaration de ce secrétaire national est une fuite en avant car il avait initié un travail pour faire un état de lieu de chaque département dont il attend les conclusions jusqu'aujourd'hui sans suite. A l'occasion, le lieutenant politique de Félix Antoine Tisséke de Tchilombo a invité les femmes veines à multiplier les prières en faveur du chef de l'État et nos vaillants militaires engagés au front sans oublier nos compatriotes de l'Est victimes de cette guerre d'agression nous imposée par les Rwanda. Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal. A la une de son site d'information www.ctmt.ca le média en ligne 100 tambours 1000 trompettes a publié ce jeudi 11 juillet 2024 une série de correspondances adressées à la Banque centrale du Congo faisant état du transfert de la somme de 300 milliards de dollars par l'organisation Garuda Puti-Nederland-BV et que son gouverneur aurait décidé de bloquer ce montant. Face à ces allégations, la Banque centrale du Congo porte à la connaissance du public qu'elle n'a ouvert dans ses livres aucun compte au nom de Garuda Puti-Nederland-BV ni de ses mandataires successifs et par conséquent n'a reçu aucun dépôt de la part de cette organisation. Par ailleurs, la loi organique numéro 18 bar 027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo ne lui permet pas d'ouvrir des comptes à des personnes privées. Aussi, la BCC considère que ces informations relayées par le site www.ctmt.ca ne sont pas crédibles et en conséquence, elle a saisi les autorités compétentes pour dénoncer ces fausses déclarations. En effet, ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit des correspondances de ce genre faisant état des sommes colossales à transférer en RDC reliées au même numéro 103 bar 355 bar 777 qui apparaît dans une vidéo postée sur www.garudapouti.wordpress.com et dont le lien renvoie à la chaîne YouTube arrobase indram007 qui est gérée à partie de l'Indonésie. C'est un communiqué signé Kabedi Malangumbui, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et puis, cet être communiqué de la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa, informe ses abonnés des parties centres sud et est de la ville que suite aux travaux prévus par la SNEL au poste aux tensions de Liminga, son usine de traitement d'eau de Ndjili sera à l'arrêt ce samedi 13 juillet 2024 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après La régie des OSA prit les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser plutôt pour ce désagrément lié à cette interruption. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux. C'est un communiqué signé par le directeur régional de Kinshasa Est. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue à 23h avec Bobo Amani. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à Monique qui a réalisé ce journal. Restez branchés sur la chaîne nationale.